En partenariat avec l'ONG, dans les pas du sauveur, le groupe SK Global Investment a fait des dons le 11 décembre 2021 à des familles à la rivière Ambadon, précisément à la cité du Vatican. Ce sont au total 54 familles qui ont été les heureuses bénéficiaires de ces dons à l'approche des fêtes de fin d'année. Patricia Déborah Keke, vice-présidente corporate, a expliqué que c'est dans le cadre de la politique d'action sociale prônée par l'entreprise que cette opération est réalisée. Prenant la parole, le représentant des familles bénéficiaires des dons, M. Gogua, a tenu à remercier le groupe SK Global Investment, à travers sa représentante Mme Patricia Déborah Keke. La cérémonie de dons a été suivie de l'inauguration d'une ère de jeu que l'ONG, dans les pas du sauveur, a offert aux enfants de la cité du Vatican. Une semaine après, les enfants de la cité ont été reçus au siège de l'entreprise le samedi 18 décembre, cette fois-ci autour d'un arbre de Noël géant. C'est avec beaucoup de joie que les enfants du personnel ont reçu en toute fraternité leurs amis venant de cité et jouxtant l'entreprise. Des jeux, des animations et la prestation de Déji Lewis ont été les temps forts qui ont meublé ce moment de partage. Mme Patricia Keke, vice-présidente corporate, et M. Dabila Ouattara, directeur communication et relations publiques, représentaient l'entreprise bienfaitrice à cette cérémonie. Pour cette structure, l'épanouissement de la personne humaine est au cœur de ses préoccupations. Raison pour laquelle nous n'avons hésité un seul instant à répondre à l'appel de l'ONG dans les pas du sauveur. Ensemble nous avons contribué à rendre heureux les enfants en ces périodes de fêtes, s'est-elle réjouie ? A noter que SK Global Investment Group est un groupe africain intervenant dans divers domaines d'activité notamment les BTP, la mine, les finances et le digital.